salut à tous une nouvelle vidéo toujours autour de la réparation de windows 10 et avec la commande 10 qui a déjà ses propres vidéos dans la chaîne c'est une commande qui est assez répandue puisque sur les différentes vidéos sites informatiques on la fait balancer dans tous les sens avec la commande SFC en général sans trop savoir ce que ça fait et dans cette vidéo c'est plus une utilisation de poussée dans certains cas puisque par exemple comme on peut le voir sur cette capture d'écran ici la personne elle a tenté une réparation de 10 et elle a une erreur avec un code 0x800 et en fait cette erreur arrive quand la commande 10 est pas capable de trouver les fichiers source en ligne et du coup bah ça s'interrompt et la réparation n'est pas possible et dans ces cas-là en fait il est possible de faire une réparation depuis les fichiers iso d'instation de windows et comme vous pouvez le voir sous les yeux bah oui il ya déjà un tuto qui existe qui explique comment faire et je voulais mettre en vidéo cette ce tuto pour vous compreniez comment ça fonctionne parce que c'est pas forcément simple et donc voilà alors donc ici j'ai ma petite vm en windows 10 donc dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est récupérer le fichier iso de windows 10 bon je vais pas expliquer en détail comment on fait en gros il faut taper iso windows 10 sur google vous avez le lien microsoft qui est là vous cliquez dessus ça vous fait enfin pour remplir les champs et ça vous fait télécharger le média création tool qui est un utilitaire de téléchargement iso ou de mise à jour de windows 10 et à un moment donné donc vous avez les divers écrans à suivre avec le contrat etc donc vous ici vous prenez créer un support d'installation là normalement il détecte la version de windows 10 donc il ya rien à faire sinon vous pouvez décocher puis vous mettez vous même la version de windows 10 si c'est du 32 ou de 64 bits et en fait surtout sur cette page là vous ne prenez pas disque usb parce que le but c'est pas de créer une clé usb d'instation de windows mais vous prenez fichier iso et il va vous demander où vous l'enregistrer il va télécharger ça va être assez long parce que il fait 3 giga environ le fichier donc si vous avez une connexion adsl classique il y en a pour facilement de bonnes heures et donc vous arrivez sur ce fichier qui est là donc voilà il fait 3 giga 48 alors on va passer en plein écran et donc le but c'est de à partir de cette de ce fichier iso c'est de pouvoir lui dire d'aller fiche d'aller chercher les sources dans ce fichier un endroit particulier dans ce fichier iso et de faire les réparations à partir à partir de ces fichiers là donc déjà vous faites un clic droit à monter en fait ça va créer un lecteur ça va monter virtuellement le fichier iso ça va donner accès aux fichiers qui sont dedans à travers un lecteur comme si en fait vous aviez un dvd rom ou une clé usb les sources elles sont ici et si on trie par taille ou modifier on va faire par taille en plus gros vous avez un fichier qui s'appelle install voilà donc il est soit en extension en format esd soit en étant en extension wim alors déjà pour info il est ouvrable avec cette zip c'est un fichier compressé pour vous voyez en fait ce qu'il ya dedans et dedans vous avez des numéros et en fait chaque numéro correspond à une édition de windows donc vous pouvez voir l'édition familiale la pro la version s enfin l'édition s et puis les éducations et en fait quand vous ouvrez dedans vous avez la structure du la partition c'est avec le dossier windows user program file et compagnie à chaque fois et en fait durant l'installation sur la phase où il fait les copies en fait il prend ce fichier là et il copie tout sur votre partition en faisant des machins et des trucs qui l'enregistre des l'alli créer le registre et compagnie mais en fait donc ce fichier c'est les sources et c'est le fichier le plus important dans le dans le fichier iso de windows donc on va travailler avec dix donc il faut ouvrir l'invite de commande en administrateur donc sur l'invite de commande faire une recherche sur cortana sur windows 8 vous faites une recherche je crois que c'est avec la touche windows et f et vous faites un clic droit exécuté en tant qu'administrateur pour ouvrir l'invite de commande en administrateur voilà donc il faut repérer votre lecteur qui a été monté donc moi c'est le chez vous ça peut être le f ou le d ça dépend combien vous êtes parti sur des disques donc ici dans les commandes que j'ai noté qui sont sur la page aussi que je mettra la fin et en commentaire comme d'hab déjà il va falloir jouer là dessus et donc moi il faut aussi repérer dans le fichier sur si vous êtes en format esd ou format wm comme vous pouvez le voir moi j'avais la commande avec wm ça ne fonctionnera pas puisqu'on est en usd donc dans un premier temps cette commande qui est là ça permet de voir les fichiers des index les numéros qu'on avait tout à l'heure et de vous indiquer quelle édition de windows vous avez donc moi je vais corriger pour voir usd le lecteur e il est bon on l'a ici on vous l'avez là et on fait juste un copier coller paf et voilà on a les index avec ici donc windows 10 familial la version n donc je crois que de mémoire n c'est que vous avez en fait le média création le média multimédia là qui permet de lire les les vidéos en fait il avait été retiré à cause de si je n'ai pas de bêtises de l'europe avec les histoires de d'attaque sur microsoft où ils reprochaient qu'il y avait tel logiciel embarqué dans windows et que ça avantagé microsoft et donc ils ont fait des éditions pour les retirer ici on a la version éducation avec l'index numéro 4 en index 5 éducation on donc à chaque fois on a la déclinaison en 6 et en 7 vous avez le professionnel donc vous vous devez regarder quelle version enfin quelle édition de windows vous avez donc pour ça vous pouvez faire un clic droit système ou faire sur le sur mon ordinateur un clic droit propriété et vous avez l'édition qui est donnée ici voilà plus bas donc moi c'est du familial donc je vais devoir bosser avec l'index numéro 1 et après vous avez les commandes qui sont là pour lancer 10 en lui disant de regarder les sources donc quand c'est du fichier wm c'est là et quand c'est du fichier usd c'est là et j'ai mis le petit x où vous devez remplacer ben l'index si vous êtes en par exemple professionnel faudra prendre le 6 et moi je prends le 1 puisque je suis en familial et après simplement vous cassez pas la tête vous prenez la commande vous cherchez pas à comprendre et vous la coller voilà on va y arriver vous la coller dans l'invite de commande administrateur et il va bosser avec le fichier usd qui est sur l'iso et il va pouvoir faire la réparation donc ça va prendre une bonne dizaine de minutes dans mon cas c'est assez long et donc il va regarder les images les images de votre windows et tenter les réparer à partir de l'iso donc je vais couper la vidéo parce qu'on va pas laisser les 10 minutes s'écouler ça sert à rien juste pour vous montrer qu'en fait bon il arrive au bout voilà donc là il a 4% et donc on va laisser couper je vais couper la vidéo on va laisser tourner pardon et je vais couper la vidéo pour qu'il arrive à 100% et après ce sera terminé voilà donc on est à 100% restauration terminée bon moi dans mon cas il n'y a pas d'erreur à corriger parce que tout allait bien bon j'espère que pour vous ça va vous aider à résoudre des petits problèmes sachant que sachant que pour les cas où windows est complètement planté je rappelle que sur le site si vous tapez préparez windows 10 malécale sur google vous arrivez sur ce tuto qui est une réparation de windows 10 sans perte de données le but étant à partir de l'iso que vous avez déjà sous la main de lancer le setup qui est là et de se laisser guider et ben ça va faire remettre les fichiers en système et compagnie en ligne vous ne perdez aucune donnée les applications ne sont pas touchées vous donner documents et compagnie utilisateurs non plus ça remet juste le système en place voyez qu'ici on récupère le bureau et ben j'espère que ça aussi ça peut vous aider dans le cas où votre windows est complètement fracasse et que vous avez les messages erreurs dans tous les sens dans tous les cas je vais vous mettre les commandes en commentaire n'hésitez pas non plus à aller voir la page et les autres pages de réparation du site si ça vous a aidé un petit poux plus et un partage et comme là je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos